Merci de vous accueillir ici aujourd'hui pour cet événement autour de la data sur le sujet du tourisme. Nous accueillons sept startups qui viennent pitcher aujourd'hui, événement organisé en partenariat avec l'Open Tourisme Lab. Merci également Emmanuel d'être ici. Nous avons des gens présentiels, nous avons aussi des gens connus. On est connectés. Je vais vous redire quelques mots rapides sur le Hub des Territoires, le nouvel espèce d'échange et de développement de la Banque des Territoires, dans lequel nous organisons une série d'événements, une programmation riche qui ont la vocation d'inspirer et de concrétiser les réussites territoriales et aussi de nous rassembler comme nous le faisons aujourd'hui. Nous avons donc, comme je vous le disais, une programmation riche. Vous allez voir dans le chat un lien vers notre agenda. Le 13 juillet, notamment, un nouvel événement sur le sujet du tourisme durable, également avec l'Open Tourisme Lab. Vous aurez une session aussi plus d'inspiration le 2 juillet avec l'Institut des Futurs Souhaitables. Voilà. Donc, sans le tourisme, je dirais que le tourisme, pourquoi le tourisme ici ? Parce que la Banque des Territoires, comme vous le savez, depuis plus d'un an, est très impliquée dans la relance et le tourisme est un sujet clé pour les territoires. Donc, par nos actions de financement, d'investissement, nous avons des actions fortes sur le sujet. Et au Hub, qui est vraiment un lieu de partage avec l'écosystème, les partenaires, les acteurs aussi bien privés que publics, nous avons vocation aussi à vous faire découvrir des solutions innovantes, des solutions concrètes, pour vous permettre de développer vos actions de développement touristique. Donc, voilà. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire découvrir ces solutions concrètes. Et sans plus tarder, je passe donc la parole à Emmanuel. Emmanuel, tu vas animer cet échange. Et donc, je te laisse la parole. À très vite. Merci, merci, Cécile. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour à tous, je suis Emmanuel Bobin, le fondateur, manager d'Open Tourism Lab. Donc, ravi de vous avoir parmi nous cet après-midi. Donc, comme le disait Cécile, un programme d'événementiel, le format proposé cet après-midi, c'est un business meeting, c'est pour montrer des solutions existantes. Et des solutions existantes sur quoi cet après-midi ? C'est sur la data. Alors, la data, je vais être très court, parce que l'essentiel, c'est ce que vous voyez, ce que ces startups vous proposent. La data, on l'a à profusion. Depuis maintenant des années, la quantité et les quantités ne manquent pas. Aujourd'hui, les enjeux, ils sont tout autres. Les enjeux, ils sont de la qualifier, ils sont de la collecter, ils sont de l'agréger. Ils sont d'y trouver énormément de cas d'usage, donc des cas d'usage sur du marketing prédictif, sur du revenu management et bien d'autres. Et c'est tout ça, en tout cas, ce qu'on vous propose de découvrir cet après-midi. Pour vous inspirer, que vous soyez un acteur local ou un acteur avec des dimensions nationales. Donc, n'hésitez pas à prendre, à regarder, à prendre les coordonnées de ces startups. Donc, les coordonnées pour chacune des startups seront dans le chat. Et sinon, vous verrez, il y aura des slides à la fin de cette présentation. Vous aurez aussi un contact de relais, si jamais vous êtes un petit peu perdu. Donc, au sein d'Open Tourisme Lab, on pourra vous relayer vers ces startups. Donc, le but du jeu, c'est chaque startup, 5 minutes. Après ce pitch, je prendrai une question, question rapide, réponse rapide. Et puis, sinon, utilisez le chat pour ceux qui sont en ligne avec nous, pour nous poser des questions. Si on ne peut pas tout prendre, en tout cas, on reviendra vers vous, en tout cas, pour traiter ces questions. Donc, je vais dire 5 startups. Et puis après, vous verrez à la fin, on aura une présentation d'une plateforme banque de données, qui nous sera présentée. Donc, sans plus attendre, je vais inviter la première startup à venir nous rejoindre. Donc, il s'agit de Damien Kalatala, CEO de DaHub. Damien, le micro. Donc, la solution qui permet aux socioprofessionnels du tourisme d'être présents sur toutes les grandes plateformes, grâce à la quoi ? Grâce à la data. Voilà. S'il vous plaît, une personne pour le micro. C'était éteint tout seul. Voilà. Toujours pas ? Si, c'est bon. C'est bon. Yes. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup. Hub des territoires, la Caisse des dépôts, OpenTouristLab pour organiser cet événement, une mise en lumière sur le sujet de la data et du tourisme. Je m'appelle Damien Kalatala et je suis le fondateur de DaHub. Alors, DaHub, c'est quoi ? C'est une plateforme, en fait, de suggestions de données et de services pour les pros du tourisme. Concrètement, notre métier, eh bien, c'est de fluidifier les échanges de données entre les acteurs du tourisme. Et l'ambition qu'on a, eh bien, est ce de révéler les pépites touristiques de nos territoires. Alors, quand je dis pépites, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est cette personne, cette expérience que vous avez vécue en vacances, qui est mémorable et qui vous a marqué. Et pour moi, cette pépite et cette slide qui n'arrivent pas et je n'étais pas bien lancé, mais ça y est, j'y suis, c'est Serge. Serge, c'est un accompagnateur de moyenne montagne. Ça fait 20 ans qu'il travaille dans la vallée d'abondance. Il a retapé un refuge tenu par des moines tibétains. Il y emmène l'hiver en raquette ses clients, déguster une bonne fondue en haut et l'été à pied. Bref, Serge, quand vous faites une aventure avec lui sur le terrain, c'est de la faune, c'est de la flore, c'est la passion de la montagne. Mais quand vous vous intéressez à lui sur Internet avant votre séjour, c'est son jumeau numérique, si je peux appeler ça comme ça. C'est un vulgaire site Internet qui date d'il y a plus de 15 ans, sur lequel vous ne pouvez pas le réserver, sur lequel vous ne savez même pas qu'il est accompagnateur, vous savez qu'il a un refuge. Bref, c'est très difficile pour vous de vous dire que c'est cette expérience-là que vous allez vivre. Mais Serge, il représente son marché, parce que plus de 80% des prestataires d'activité aujourd'hui ne vendent pas sur Internet. Ça veut dire que pour avoir cette expérience, dans la vallée d'abondance, il faudrait que vous marchiez devant l'ABI et que vous tombiez par hasard sur son petit prospectus qu'il a fait sur Publisher pendant une heure hier soir pour vous dire qu'il avait cette aventure-là demain à faire avec vous. Bref, c'est quand même dommage. Et pourquoi ? Pourquoi Serge est dans cette situation ? Serge, ce n'est pas un pro de l'informatique, il n'a pas beaucoup de temps, il est tout seul. Il ne se sent pas à l'aise. D'ailleurs, il a peur, il a déjà vu ses collègues hébergeurs se faire bouffer par certains acteurs américains. Donc voilà, il est un peu méfiant. Et puis, il y a des données partout. Certaines plateformes, on parle déjà de lui, il n'est même pas au courant. Et ailleurs, s'il voudrait se lancer, il faudrait ressaisir des millions d'informations pour pouvoir tester un nouvel outil. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas passé le cap. Et c'est pour répondre à cet enjeu qu'on a lancé une plateforme, cette fameuse plateforme de suggestions de données, de suggestions de services à destination de tous les produits de tourisme en France. Alors c'est très simple, comment ça marche ? Déjà, on va aspirer toutes les données, on va collecter. Donc Serge, avec DAOB, il collecte toutes les informations qui sont déjà disponibles en ligne. Celles qu'il représente d'ores et déjà, en bien, en mal. Et on va lui permettre, sans ressaisie, sans effort, sans compétence, de les mettre à disposition de ses partenaires locaux, les offices de tourisme, les départements, les régions. On va aussi utiliser cette donnée pour comprendre que Serge ne vend pas sur Internet. Donc on va l'utiliser, cette information, pour lui suggérer de vendre sur Internet avec un partenaire adapté. Je prends l'exemple de Vacario, ils sont en Haute-Savoie, en Savoie pour être précis. Ils sont spécialisés dans la commercialisation d'activités outdoor. Et bien, pourquoi pas ? Un mec du coin qui en a fait son métier, une société plutôt. Ou alors, s'il n'est pas prêt à gérer un agenda en ligne parce qu'il n'est pas assez mature, ça ne lui plaît pas, il se sent maîtrisé, contrôlé, il ne pourra pas faire de blague. Donc, on va l'enmer sur Cap Cadeau. C'était un petit trait d'humour. Sur Cap Cadeau, c'est juste commercialiser son activité, mais sans gérer son agenda. C'est déjà pas mal, c'est mieux que rien. Il a déjà progressé. Et on n'oublie pas son hébergement, vous savez, le refuge tibétain, qui est éco-responsable. Là aussi, on va lui recommander, on le sait que c'est éco-responsable. Eh bien, on a un partenaire qui s'appelle Va au Vert, qui est français, repéré par Atout France au passage, et qui va l'aider à se manifester auprès des voyageurs sensibles au tourisme durable. Bref, c'est tout ça que fait la plateforme DaHub, faire transiter de la donnée et l'utiliser afin d'évangéliser les acteurs du tourisme, à utiliser des solutions numériques performantes. Alors, je suis aujourd'hui devant vous avec beaucoup de fierté, parce que ça fait 5 ans qu'on fait ça chez DaHub. Et on accompagne déjà plus de 38 000 professionnels du tourisme sur la gestion de leurs données, en collaboration avec plus de 110 destinations. Donc, derrière se cachent des offices du tourisme de petite taille, des départements, des régions. Et surtout, avec l'année atypique qu'on a vécue l'année dernière, on a observé une augmentation de plus de 210% de notre chiffre d'affaires récurrent. Donc, ça veut dire que c'est un sujet qui perdure, qui augmente, et sur lequel je pense qu'il y a beaucoup d'avenir et beaucoup d'enjeux. Alors, ma proposition aujourd'hui, c'est bien évidemment de vous inviter à rejoindre l'Aventure DaHub, que vous soyez une destination inquiète de vos données, inquiète de votre territoire, de sa transformation. Si vous êtes des investisseurs, que vous souhaitez accélérer notre entreprise. Si vous êtes des professionnels du tourisme, un peu inquiets, qui souhaitaient réutiliser vos données facilement, sans effort. Créer votre jumeau numérique à l'image de votre activité. Et donc, avec ce jumeau numérique, attirer les clients qui vous correspondent. Et puis enfin, et ça c'est très important, travailler en coopérant avec des acteurs locaux, de proximité, de confiance, dont mes collègues start-upeurs font partie. Et j'en ai fini pour ma présentation. Je vous remercie et je passe la main à Jean Larrière, à moins qu'il y ait quelques questions sur l'activité. Voilà, ce que je propose, c'est de voir s'il y a une question à poser à Damien Catala. Une fois, trois fois, rien sur le chat. Ah, si. Il y a une question dans la salle. Élodie. Comment vous générez du chiffre d'affaires ? Alors, aujourd'hui, l'activité de partage de la donnée, quand on l'opère avec des acteurs institutionnels, c'est des projets qui sont co-financés par les territoires. Donc aujourd'hui, 100% de notre chiffre d'affaires jusqu'à présent est issu des financements des territoires qui nous payent pour jouer ce rôle d'intermédiation avec les pros du tourisme. Et depuis cette année, on a commencé à commercialiser nos premiers services partenaires. Donc, va ouvert, que par exemple, je présentais tout à l'heure. On commence à faire des recommandations. Et là, c'est une nouvelle source de revenus pour nous, puisque dès lors qu'on commercialise un service français à des pros du tourisme français, eh bien, on est bien évidemment rémunérés en tant qu'apporteurs d'affaires. Donc ça, c'est la nouvelle source de revenus de DaHub pour les prochaines années. Merci beaucoup, Damien. Merci. Donc, et on continuera les questions par la suite. Je vais, voilà, on va passer, voilà, exactement. Et tu y suis. Donc, je vais inviter Jean Laher, donc CEO de RMD Technologies. Là aussi, on va parler de data, mais on va parler d'autres data. Donc, une solution pour anticiper les flux et la relance des opérateurs. Jean, c'est à toi. Merci, Emmanuel. La zapette. Ah, c'est de l'autre côté. Ok, bon, on va y arriver. Bonjour à toutes et à tous. Avant tout, merci à la Banque des Territoires pour cette invitation. En quelques mots, je suis Jean Laherer, le fondateur d'RMD Technologies. Nous sommes une startup basée à La Rochelle depuis plus de quatre ans avec une dizaine de collaborateurs. Notre métier à la base est ce qu'on appelle le revenu management, donc c'est-à-dire un métier de data scientist dont le métier est d'anticiper la demande pour optimiser le chiffre d'affaires des hôtels, avec une particularité dans la mesure où, quand on pilotait à l'époque, il nous manquait quelque chose de fondamental de la donnée de destination, mais de la donnée de performance économique. Bien évidemment, cette donnée, elle existe déjà. Elle est présente dans les PMS, donc les systèmes d'information, des hébergeurs, mais aussi très largement répandue dans les systèmes d'information des distributeurs. Et si vous devez retenir une seule chose de ce que je raconte, c'est que le sujet, contrairement à ce qu'on imagine dans l'écosystème de la distribution, ce n'est pas le référencement, mais bien la data. Parce qu'aujourd'hui, c'est la data qui permet aux distributeurs de mettre une extraordinaire pression aux hébergeurs pour obtenir une chose très importante, du stock et des tarifs. Voilà deux ans que nous travaillons avec ADN Tourisme et le Pôle Ingénierie de Tourisme et Territoire pour travailler en binôme et créer cette relation entre le public et le privé qui aujourd'hui permet la création de la data dont je vais parler. L'année dernière, nous avons eu le plaisir d'être lauréat des solutions post-Covid décernées par Atout France et la plupart des institutions françaises connectées au tourisme avec un objectif, changer la dimension de l'observation du tourisme. Et récemment, accélérées par l'Open Tourisme Lava. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? Je vous présente Helios. Helios est une solution en sas qui permet aujourd'hui aux hébergeurs de l'hôtellerie de plein air de transmettre leurs données en temps réel et de partager avec celles de leurs confrères pour créer un usage différent aujourd'hui de l'observation, pas uniquement de récupérer la data, mais bien qu'elle serve aux acteurs des territoires pour optimiser leur business. Aujourd'hui, cette data, elle existe déjà dans l'écosystème de la distribution. Maintenant, on fait en sorte qu'elle soit accessible à tous les professionnels pour l'indépendance finalement de nos entreprises. Pour vous donner un ordre d'échelle, aujourd'hui, on parle de 12 millions de nuitées parfaitement envasées qui s'actualisent toutes les semaines et qui permettent d'avoir une observation de l'avenir. Et c'est de ça qu'on va parler. Comme un schéma vaut mille discours, comme disait l'autre, on parle de quoi ? De flux de réservation, passé et avenir, qui sont aujourd'hui stockés chez les hébergeurs, qu'on récupère, qu'on centralise, qu'on standardise. Ce qui est important aussi, deuxième élément peut-être à retenir, on entend beaucoup parler d'API, aujourd'hui, dans l'écosystème de la data du tourisme. Les API, ce n'est pas magique. Ce qu'il faut penser, c'est qu'aujourd'hui, outre les capacités de connecter techniquement des solutions, il faut savoir aussi les redresser. Aujourd'hui, on parle de PME, d'entreprises, avec des cas de gestion qui sont complètement différents les uns des autres. Une fois anonymisés, une fois mutualisés, on a créé une interface qui permet aujourd'hui les territoires, l'observation économique, de discuter de la même base de données que les hébergeurs. Ce pour quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est observer, surtout anticiper, et le dernier point, c'est bien sûr agir au développement économique. Je me suis amusé à vous mettre une présentation qui avait été faite par les Pyrénées-Atlantiques il y a deux semaines auprès de tous leurs hébergeurs sur leur territoire. Et aujourd'hui, vous pouvez l'observer, je vous parle de la saison 2021 en termes de KPI. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons une vision sur l'avenir, ça sur de nombreux départements, donc là, c'est des simples observations économiques, mais derrière se cache qui les a achetés, quand, où, et surtout quoi. Ce qui, derrière, permet de changer complètement la dimension de la politique touristique de la France. On peut agir sur la base de ces données. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean. Merci. Donc, même principe. Y a-t-il une question dans la salle ? Une fois, deux fois, trois fois. Monsieur Pascal Cotte. Bonjour. Le micro arrive. Bonjour, Jean, Pascal. J'ai une question. Je n'ai pas bien compris comment s'opérait l'acquisition de la donnée en amont. Nous déployons donc un observatoire sur un territoire. L'hébergeur nous donne accès à son système d'information pour avoir accès à lui-même à cette plateforme et avec ses données retraitées et avec celles d'autres confrères qui rentrent dedans. Voilà comment on récupère la donnée. Et aujourd'hui, pourquoi l'hébergeur donne accès finalement au secret des affaires ? Parce qu'il s'agit de l'intégralité du secret des affaires de son entreprise. C'est parce qu'il a une véritable plus-value pour optimiser son affaire, son business et même aussi de prendre de la hauteur collective sur finalement, est-ce que je suis en retard ? Est-ce que je suis en avance ? Ok. Merci. Donc, on aura le temps ensuite effectivement de networker et d'aller plus loin peut-être dans ces échanges. Merci Jean. Je vais appeler maintenant Estelle. Estelle Brian, c'est bien d'avoir aussi des jeunes femmes certes peu. Estelle, attends, il faut que je nettoie. Voilà. Vas-y, je te laisse le faire. Merci. Donc, Estelle Brian, CEO de Conidys. Donc, le temps que la petite lingette sorte. Donc là, on va parler évidemment de data mais sur d'autres applicatifs. on va être sur l'analyse du comportemental. Donc, Conidys, pour mieux comprendre, avoir la connaissance client sur son territoire. Donc, Estelle, alors, la zapette aussi en plus, pour toi, c'est à toi. Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cet accueil. Donc, effectivement, je suis Estelle Brian, présidente de la société Conidys. Et donc, chez Conidys, on propose des outils pour améliorer la connaissance client des territoires. Pardon, excusez-moi, j'ai un trou. Donc, qui sont vos touristes ? Quels sont leurs usages ? Que recherchent vos touristes sur vos territoires ? Mais les réponses à ces questions, ce sont les premières briques à avoir avant toute action de communication ou de marketing. Donc, chez Conidys, on construit les profils, les profils des usagers à partir de l'ensemble des données d'usage. Donc, la première étape, c'est la récolte des données, la récolte vraiment des données d'usage, qu'est-ce qu'ils font sur le territoire. et à partir de ces informations, on construit le profil, c'est-à-dire qu'on caractérise le touriste, on caractérise ses centres d'intérêt, ses comportements. Et là, on le fait à travers des algorithmes, donc les mêmes algorithmes qui sont faits par les GAFA. à chaque fois que vous cliquez sur une page sur Amazon, sur Netflix, sur Facebook, vous générez de la donnée et ces données sont exploitées pour construire vos profils. Eh bien, nous, on fait la même chose, mais on le fait pour les territoires. C'est-à-dire que les profils qu'on construit, ils sont à destination des territoires pour enrichir les territoires. Et on ne le fait pas à des buts pour commercialiser indirectement. Alors, qu'est-ce qu'un profil ? Qu'est-ce qu'un touriste ? Donc nous, comment on le caractérise chez Conidis ? On le caractérise sur trois axes. Son identité, ses centres d'intérêt et ses comportements. L'identité, c'est l'information basique qu'on a sur la partie administrative. Donc souvent, cette information, les territoires l'ont. Par contre, les centres d'intérêt et les comportements, ça, c'est l'information qu'on va déduire en fonction des actions qui sont effectuées par les touristes. Si la personne effectue une randonnée de 8 heures, on va plutôt le caractériser comme un sportif qui aime la nature, qui aime les balades, l'extérieur. Alors que quelqu'un qui va plutôt sur les grands sites touristiques va peut-être plus être intéressé par le culturel, par le shopping. Donc en fonction de ces actions, on fait du profiling. Nos modèles, on les a déjà déployés. Alors on les déploie en station de ski aujourd'hui. On les déploie aussi sur des territoires plus reculés. Et on travaille aussi sur nos modèles, sur le secteur du transport, de la mobilité. Toutes les informations d'usage des transports en commun, on les récolte, on les analyse pour pouvoir reconstruire le parcours de chaque usager. C'est-à-dire qu'on reconstruit le point d'origine, le point de destination de chacun des trajets que vous pouvez faire dans les transports en commun. Et ces trajets, ils sont ensuite caractérisés. Est-ce que c'est un trajet dans le cadre professionnel, dans le cadre scolaire, mais également dans le cadre du loisir ou du tourisme ? Et ça, on fait ces actions-là pour les collectivités. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un projet sur Loisan. Alors Loisan, ça ne vous dit peut-être rien, sauf pour ceux qui font du vélo. Parce que ceux qui font du vélo, ils connaissent le col du Galilier, le col de la Croix de Fer ou la célèbre montée de l'Alpe d'Huez avec ses 21 virages. Donc la communauté commune de Loisan nous a mandaté de travailler sur son territoire pour améliorer la connaissance client. Eux, ils savent qu'ils ont des sportifs qui viennent. Ils ont tous les dimanches, il y a un col qui est fermé pour permettre aux cyclistes de parcourir ce col. Donc ça, ils le savent. Ils ont cette information. Par contre, est-ce que ces touristes, ces cyclistes, ils viennent seuls ? Est-ce qu'ils viennent accompagner en famille ? Et dans le cas où ils sont accompagnés, que fait la famille ? En général, malheureusement, le mari est sur les pistes. Que fait la femme et les enfants du coup ? Est-ce qu'eux également font du vélo ou est-ce qu'ils vont plutôt faire d'autres activités ? Et donc, on travaille avec l'Office du tourisme. On travaille également avec ceux qui génèrent ces grandes courses, ceux qui génèrent les triathlons sur ce territoire pour comprendre ce que font tous ces touristes qui viennent sur ce territoire-là. Et donc, c'est en travaillant collectivement avec les hébergeurs, avec les loueurs de vélos qu'on peut apporter l'information. Chacun a un morceau du puzzle, chacun a un morceau de l'information et c'est en travaillant collectivement que le territoire va avoir plus d'informations et va pouvoir ensuite cibler sa clientèle. Donc, juste pour terminer, je vous mets un rendu de ce que peut produire Conidys quand on travaille sur la création de personas, par exemple, c'est-à-dire avec l'ensemble des données qu'on collecte. Ensuite, on déploie des algorithmes de clustering pour ensuite créer des groupes de clientèles avec des profils similaires pour ensuite que les territoires puissent cibler leur clientèle. Voilà, je vous remercie. Puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup Estelle. Donc, il y a une question sur le chat, a priori. Alors, on a une question aux trois startups, mais Estelle, du coup, je pense que tu peux commencer par y répondre. Je ne sais pas si on aura le temps de faire tout le monde. Utilisez-vous de l'open data et notamment celle de data tourisme ? Alors, nous, on utilise de l'open data, notamment beaucoup sur l'axe des transports. on va utiliser beaucoup de données qui proviennent de l'INSEE. Oui, après, data tourisme, un peu moins pour nous, mais je pense que voilà, mes deux collègues l'utilisent davantage. Je propose que ceux qui n'utilisent pas data tourisme ne lèvent pas le doigt et utilisent des données data tourisme. Oui, non. Oui. Non pour RMD. Visite data, non plus, en parlant après. voilà, circuit, on travaille beaucoup avec les systèmes d'information touristique et on travaille prochainement à connecter en fait tout ce qui est data tourisme. Et Jean-Marc, raccourci, nous, nous travaillons avec 200 destinations touristiques et nous collectons les données des systèmes d'information touristique départementaux et régionaux et on nous demande d'établir des passerelles vers data tourisme. donc on n'est pas utilisateur mais on alimente. Donc c'est une question qui vient peut-être d'ADN ou de l'ADGE ou on verra. Bon, ok. Merci beaucoup, merci Estelle. Du coup, je vais appeler Benoît, Benoît Dumortier, donc chargé du développement des partenariats chez Circuit. Donc, Circuit, solution pour promouvoir vos itinéraires touristiques à partir donc des POI donc sur votre site web et au profit des utilisateurs. Benoît, c'est à toi. Eh bien, bonjour à tous et merci beaucoup de cette invitation à participer à ce... Le micro peut-être un peu plus près ou la voix. Ok. Et merci beaucoup de cette invitation à participer à ce business meeting orienté tourisme et data. Alors, je suis Benoît Dumortier. J'ai rejoint Circuit en septembre dernier après avoir travaillé dix ans dans le secteur du tourisme institutionnel. j'ai notamment occupé des postes de direction d'office de tourisme dans les Vosges et dans l'Aveyron et puis dernièrement j'ai occupé un poste de responsable marketing dans un office de tourisme du Grand Est. Alors, j'ai rejoint Circuit en septembre dernier et on m'a confié la gestion des partenariats institutionnels pour deux raisons. La première, c'est que de par mon expérience, en fait, j'ai une très bonne connaissance de l'organisation des territoires et de tous les métiers qui sont liés au tourisme institutionnel et la seconde, c'est que durant mes différentes expériences, j'ai toujours en fait exploité le potentiel des outils Circuit dans les différentes structures où je suis passé parce que c'est vraiment un outil qui est adapté, qui est parfaitement adapté aux besoins des territoires. Alors, en 2011, date de création de l'entreprise, Circuit a rapidement constaté que les territoires avaient beaucoup de données, que les territoires manquaient d'outils métiers pour valoriser, en fait, tous les itinéraires touristiques qu'ils avaient, soit dans leur base de données touristiques, soit parfois même sur des itinéraires papiers, des PDF non digitalisés. Et donc, très rapidement, Circuit a conçu, en fait, une boîte à outils métiers qui va permettre aux destinations d'optimiser la valorisation de leurs itinéraires. Alors, cette boîte à outils, c'est un vrai écosystème au service de la promotion des itinéraires touristiques. Dans cette boîte à outils, on va retrouver différentes briques très complémentaires. La première, c'est la plateforme de promotion Circuit.com. sur cette plateforme, aujourd'hui, on y retrouve plus de 30 000 itinéraires touristiques. Toutes ces données sont créées, en fait, par nos plus de 800 partenaires avec lesquels on travaille, partenaires institutionnels, français et belges. Cette plateforme, elle a réalisé sur les 12 derniers mois 7,7 millions de consultations. Sur cette plateforme, sont connectées de nombreux systèmes d'information touristique, des bases de données, Tourinsoft, le LEI, Appidae également. On travaille à connecter Data Tourisme également pour certains départements. On a également des passerelles avec l'outil GeoTrack et l'outil Hygiène Rando. Hygiène Rando, site pour lequel nous avons développé en 2015 l'ensemble des outils métiers et gestion de data de la plateforme Hygiène Rando. La deuxième brique de cet écosystème, c'est sans doute la plus utile et la plus utilisée, c'est le widget itinéraire. C'est un outil qui permet d'intégrer des itinéraires et pour l'intérêt touristique sur n'importe quelle page d'un site internet. C'est un outil qui est en fait totalement paramétrable et personnalisable. On va pouvoir facilement filtrer les données, choisir les données que l'on veut projeter sur son site web. Et puis, à travers un back-office très simple à prendre en main, on va pouvoir gérer quasiment une soixantaine de paramètres pour avoir vraiment un outil qui correspond parfaitement aux attentes du territoire et aux attentes des visiteurs. Aujourd'hui, on a un réseau de plus de 750 widgets actifs sur de nombreux sites internet et ce réseau de diffusion va représenter à peu près 4,6 millions de consultations. Circuit, c'est aussi une application, c'est l'application Circuit, un guide numérique de terrain qui va permettre aux utilisateurs de trouver une randonnée, de l'embarquer pour la faire en mode d'or ligne, d'être également notifié à l'approche d'un lieu d'intérêt. L'application approche du million de sessions depuis la mise à jour du moteur d'application en 2020 et on a une application qui est très bien notée sur les stores avec 4,6 sur Android, 4,4 sur iOS. Alors l'application Circuit, c'est aussi un moteur d'application, donc on réalise très régulièrement des applications en marque blanche pour les territoires. On peut dénombrer 35 réalisations depuis la création de l'application en 2015. Je vous ai mis quelques exemples. Ici, on vient de finaliser balades et randos pour le Tarn. On a également créé en partenariat avec la FFR balades et randonnées dans le Val-de-Marne, une application pour la Moselle et on est en train de finaliser une application pour la ville de Liège en Belgique. Circuit, c'est aussi un socle technique d'itinérance, donc en fait, on est capable de gérer des projets d'itinérance. Concrètement, un utilisateur va vouloir piquer des points sur une carte. On va alors lui proposer de relier ses points par des itinéraires reconnus. Il pourra associer à ce parcours des données, pour s'héberger, se restaurer ou se ravitailler. C'est un outil qui est vraiment adapté pour tout type d'itinéraire, aussi bien des grands itinéraires pédestres ou cyclables que pour des petites boucles. On est également en capacité de générer des PDF automatiques. On parle de données, ne perdez plus de temps à créer des PDF ou à les mettre à jour. On le fait de façon automatique pour vous. Alors, la donnée indispensable au développement du tourisme, oui, bien évidemment. avoir des données qualifiées, c'est extrêmement important. Avoir les outils pour les valoriser, c'est le combo gagnant, tout simplement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Benoît. Donc, on voit bien cette qualification métier, c'est un outil qui est applicatif pour les itinéraires touristiques. Des questions dans la salle ? Pas de questions. Pas de questions sur le chat. Hyper clair. Une question de Christophe. Le fond de carte, votre fond de carte géographique, est-ce qu'il est principalement français pour les itinéraires ou mondial ? On travaille avec OpenStreetMap principalement et après, on est en capacité de s'adapter à n'importe quel fond de carte. Par exemple, on peut avoir tous les fonds de carte hygiène en France. En Belgique, on travaille aussi avec l'hygiène belge. Mais sinon, principalement avec OpenStreetMap et à partir du moment où on a des fonds de carte géospatialisée, on peut toujours s'adapter sans aucun problème. Ceci est l'activité historique de Circuit. Circuit a une autre activité, mais si vous voulez en savoir plus, Benoît vous en parlera après dans le temps du networking. Donc, n'hésitez pas à aller voir Benoît. C'est presque du teasing, mais c'est surtout du teasing. Voilà. Merci Benoît. Je vais maintenant accueillir Laurent Pouillet. Oui, c'est à toi Laurence dans la liste. Laurent Pouillet, CEO de Easy Data. Je te laisse... Attends, on va nettoyer le micro. Voilà. Donc là, on va parler d'autres choses. On va parler toujours de data. La data, il y en a de partout à profusion. On a dit tout à l'heure, c'est complexe. Il faut arriver à la centraliser, mais une data, une data, ça ne s'ensemble pas. Donc, la solution, Easy Data, pour centraliser, organiser, partager de la donnée, c'est à toi Laurent. Exactement. Donc, bonjour à tous et merci pour cette invitation au web des territoires et puis merci également à Open Tourisme Lab. Donc, je suis Laurent Pouillet, le fondateur de Easy Data. Donc, Easy Data est une entreprise que j'ai créée en 2014 dans la Drôme. On est depuis 2017 installé à Paris. Easy Data est une entreprise de logiciels. Nous développons des solutions de traitement et de partage de données au service des acteurs locaux du tourisme, donc au service des territoires. Alors, les acteurs locaux du territoire, quel est leur enjeu ? Leur enjeu, c'est, vous le savez tous, un acteur local, son enjeu, c'est faire venir, faire revenir les clientèles, c'est les fidéliser. Alors, pour faire venir, revenir ces clientèles, il y a plusieurs possibilités. Il y a une première possibilité qui est d'utiliser les services des géants du web. Vous les connaissez tous, par exemple, Facebook. Vous pouvez faire des campagnes de communication sur Facebook pour faire venir les clientèles. Donc, cette première façon de travailler, c'est ce que j'appelle la stratégie GAFA, utiliser les services des géants du web. Elle a, elle fonctionne, cette stratégie, mais elle a un inconvénient. L'inconvénient de cette stratégie, c'est qu'elle rend les acteurs locaux des territoires dépendants des géants du web et surtout, ces géants du web, vous le savez tous, captent une valeur économique sur le territoire. Et donc, pour faire venir, revenir les clientèles, il y a une deuxième possibilité, en fait. Et Emmanuel, en introduction, disait que beaucoup de data désormais se génèrent sur les territoires en permanence. Et bien, la deuxième solution pour faire venir les clientèles, c'est d'utiliser les data. Utiliser toutes les data qui se génèrent sur le territoire. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire les data, en fait ? Ça permet de faire de la connaissance client. Estelle de Cognidis en a parlé. Les data, ça permet d'avoir des informations fiables, d'être indépendant. Ça permet aussi de travailler en réseau sur le territoire, de mutualiser de la donnée. Donc, pour faire venir ces clientèles, les faire revenir, il y a deux stratégies, en fait. Il y a la stratégie GAFA et il y a la stratégie data. Alors, vous me direz, la stratégie GAFA, je vois comment je peux faire pour la mettre en œuvre. Soit j'ai une agence de communication et elle va faire mes campagnes sur Facebook, soit j'ai un responsable de marketing digital et donc il va faire ses campagnes Facebook. Donc, c'est relativement simple de mettre en œuvre une stratégie GAFA. Mais pour la stratégie data, comment faire ? C'est là qu'intervient Visite Data. Visite Data, en fait, c'est la solution pour centraliser et utiliser toutes les données générées sur les territoires. Donc, qu'est-ce qu'on fait chez Visite Data ? On collecte toutes les données, on les centralise dans une base de données sur le territoire et grâce à cette base de données construite sur le territoire, eh bien, on peut faire de l'observation de l'activité touristique, on peut faire de la connaissance client, on peut activer les données clients sur les canaux de communication, on peut faire du pilotage des campagnes marketing. Donc, Visite Data, c'est la solution pour mettre en œuvre les stratégies data sur les territoires. Grâce à Visite Data, vous pouvez observer, activer et piloter. Alors, j'espère, vous l'aurez compris, on construit des plateformes de données sur les territoires. Je voulais mettre en avant quelques plateformes de données qu'on a construites. par exemple, nous accompagnons le département de l'Ardèche, Ardèche Tourisme, qui a mis en œuvre une stratégie data pour animer l'ensemble des acteurs touristiques locaux du département. Nous accompagnons également le comité régional du tourisme d'Occitanie, qui a également mis en place une stratégie data pour faire de l'observation de l'activité touristique et de la connaissance client à l'échelle de la région Occitanie. Nous accompagnons également, par exemple, la station de Val-Torins. Val-Torins a mis en place une stratégie data pour booster la relation client avec l'ensemble des acteurs de la station. Quel est le point commun à tous ces projets, toutes ces plateformes de données qu'on construit sur les territoires ? C'est de mutualiser la donnée des différents acteurs du territoire. Je vais terminer en vous donnant les bonnes raisons pourquoi choisir Visite Data pour mettre en œuvre une stratégie data. Il y a quatre bonnes raisons. La première raison, et je viens de l'évoquer, c'est la possibilité de travailler ensemble, de faire ensemble. La solution Visite Data permet aux acteurs de coopérer, de mutualiser la donnée. La deuxième raison pour laquelle choisir Visite Data, c'est l'indépendance. Grâce aux outils Visite Data, vous allez rester maître des sources de données. Vous avez le lien direct avec vos fournisseurs de données. Et surtout, vous pouvez faire appel à tous les cabinets de conseil et consultants que vous souhaitez pour utiliser vos datas. Donc, la deuxième raison, c'est l'indépendance que vous conservez en choisissant Visite Data. Le troisième point, peut-être le plus important à mes yeux, c'est la propriété des données. Toutes ces données sur les territoires, qui sont générées, il faut qu'elles restent sur les territoires, qu'elles restent la propriété des acteurs locaux des territoires. Et donc, avec Visite Data, toutes les données restent la propriété des acteurs locaux du territoire. Pardon, j'étais un peu décalé sur la droite. Voilà, et le dernier point sur lequel je voulais également insister, c'est la transparence sur les traitements, la transparence sur les traitements de données. Avec Visite Data, vous savez, les règles de gestion qui sont mises en œuvre pour traiter vos données. Voilà, j'en ai terminé, j'espère vous avoir convaincu de mettre en œuvre plutôt la stratégie Data que la stratégie GAFA. Les deux peuvent cohabiter, mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez déployer une stratégie Data sur le territoire. Et puis, je terminerai en disant, prenez en main vos données, et là, je m'adresse aux acteurs locaux des territoires, prenez en main vos données avant qu'elles ne vous échappent. Je vous remercie. Merci beaucoup, Laurent. Merci. Oui, alors, il y a des questions sur le chat. Alors, on a une question sur le chat. La première, c'est du coup, est-ce que tu peux nous donner des exemples de flux de données qui sont traités chez Visite Data ? Alors, on traite vraiment de très nombreux flux de données, de très divers. Alors, comme j'en parlais, par exemple, on traite les flux de réservation issus des hébergeurs, mais aussi des activités ou des sites touristiques. On va aussi collecter la donnée qui est générée sur les hotspots Wi-Fi. Donc, c'est aussi une des sources de données qu'on va collecter. Principalement, ce sont les données de réservation, réservation d'activité, réservation de parking, réservation d'hébergement. Voilà, c'est principalement, c'est ces données-là qu'on vient collecter pour faire les plateformes de données. Après, les acteurs des territoires achètent aussi de la donnée, par exemple, la donnée orange pour la fréquentation touristique ou la donnée de l'INSEE. Donc, il y a aussi des flux de données qui proviennent de ce type d'acteurs parce que les territoires achètent ces données-là. Oui, sur la solution FluVision. Exactement, FluVision d'orange. Très bien. Merci. On avait justement une question, enfin, on rebondit, une personne qui nous demandait quelle était la différence entre VisiData et justement FluVision. Alors nous, on n'est pas fournisseur de données, donc on intègre tous les flux de données, que ce soit des flux de données orange ou les flux de données des réservations. Et donc vraiment, on a un outil logiciel qui permet de centraliser l'ensemble des données et surtout de les utiliser pour l'observation, pour la connaissance client. Voilà, très important de pouvoir croiser tout ça et d'en tirer des enseignements et de prise de décision. Surtout, très important que la donnée reste sur les territoires parce qu'elle a une vraie valeur. Très bien. Merci beaucoup Laurent. Je vous remercie. Allez, on se verra tout à l'heure sur le temps de networking. Donc, je vais inviter Jean-Marc Guignard, CEO de l'agence Raccourci, qui va nous parler plus particulièrement de la solution Roadbook. Jean-Marc, voilà. Donc, Roadbook, le temps que tu nettoies ton micro. Tu n'étais pas là, donc il y a sur le côté de la Zapet ou dans l'autre sens. Voilà. Donc, Roadbook, une solution, les datas sont au service de l'expérience touristique, au service de l'accueil. Donc, Jean-Marc, c'est à toi. Bonjour à tous, merci pour votre accueil. Pas trop excentré, vous restez un peu dans le champ. Je me suis posé cette question, peut-être avez-vous entendu parler du projet GaiaX. GaiaX prévoit de monter des serveurs de données qu'il va falloir alimenter de données d'expérience touristique pour pouvoir proposer finalement un dispositif qui va peut-être pouvoir se substituer au métier des GAFA ou des réseaux sociaux notamment. C'est pour ça que j'ai appelé cette présentation les datas en jeu de la transformation digitale de l'expérience touristique au travers d'un produit qui s'appelle Roadbook qui a été lancé l'année dernière mais qui vient et qui sera prolongé par d'autres applications qui permettront traiter la donnée collectée. Un petit mot sur ce que nous sommes une agence basée à La Rochelle qui travaille avec 250 destinations touristiques et de plus en plus des destinations francophones éloignées de la métropole. Une agence avec des compétences très complémentaires qui est en mesure de travailler sur des problématiques d'expérience utilisateur expérience logicielle UX développeurs web front back beaucoup d'équipes agiles aucun projet aucune idée n'est mise en oeuvre sans être partagée par 3, 4, 5 personnes d'une même équipe projet. C'est aussi un métier historique depuis 20 ans de collecte de la donnée mais aussi d'alimentation des sites web de destination en avancé jour. Aujourd'hui nos systèmes d'information alimentent Data Tourisme notamment à partir des données que nous collectons nous-mêmes à peu près environ 2 millions d'offres 80% de l'offre touristique française est présente dans nos serveurs et on génère aujourd'hui en ligne en ce moment le fonctionnement on permet le fonctionnement de 20 000 moteurs de recherche sur les sites internet de destination touristique pour réussir en partie Data Tourisme il faut agréger ces données de plus de finalement de tous les départements même quelquefois certaines villes ont des données des formats de données un peu spécifiques donc pour réussir cette standardisation de la donnée froide nous réalisons actuellement tous les jours toutes les nuits la transformation de flux de données qui proviennent de différents départements et cela représente 300 formats de données traités quotidiennement on se pose la question de la manière dont on peut travailler la transformation digitale de l'expérience touristique donc de penser au séjour lui-même au moment où le vacancier est arrivé sur place et on fait ce constat qu'aujourd'hui le vacancier n'a pas du tout envie d'être déconnecté en vacances il souhaite que son smartphone l'aide à améliorer l'expérience touristique pour cela on va collecter des variables d'environnement un peu comme l'a expliqué Konidis tout à l'heure on va proposer la meilleure ordre d'activité donc on va se connecter en temps réel aux centrales de réservation et l'eau etc on va recommander les prestations les mieux notées nous avons développé un produit qui s'appelle Fairguest et qui permet de collecter les avis clients et on va interroger des variables d'environnement tout cela en temps réel la donnée la data de demain la data dont on a besoin pour améliorer l'expérience touristique n'existe pas aujourd'hui il faut la produire grâce notamment au roadbook qui est une application qui transforme le métier de conseiller en séjour qui va équiper 300 destinations touristiques en 2022 et qui permet à partir d'une conversation naturelle de générer une application de contenu personnalisé Jean-Marc reste dans le champ la caméra est juste là voilà cette application elle équipe les offices de tourisme elle est en train aussi d'équiper les socioprofessionnels car aujourd'hui les ambassadeurs de destination si on veut parler de transformation digitale transformation veut dire partir de l'existant partir d'un comportement existant aujourd'hui vous savez que quand vous arrivez sur le lieu de vos vacances votre première question elle s'adresse à votre hébergeur ou à votre concierge donc finalement le dispositif fonctionne tout autant pour le conseiller en séjour que pour le concierge ou la personne chargée de l'accueil en camping en hébergement en location de vacances en général ce roadbook est en train de rencontrer le succès sur l'île de Ré puisque le camping ici de l'océan à la couarde en Ré génère autant de roadbooks pratiquement que son bureau d'accueil situé à 200 mètres que le bureau d'accueil de l'office de tourisme il y a un onglet qui est ouvert à l'accueil au camping celui de Rézalis la solution de vente et il y a un autre onglet qui est ouvert celui de la solution roadbook qui permet de répondre aux questions posées spontanément par les voyageurs voilà l'application elle est très UX très fluide on fait le roadbook pendant qu'on parle il n'y a pas de rupture et avec ce dispositif là on collecte de la donnée en temps réel c'est avec ces données qu'on va pouvoir transformer l'expérience touristique en apportant des informations qui sont celles qui sont rattachées aux visiteurs aux voyageurs celles que le roadbook a collectées et qu'on va pouvoir rapprocher des variables d'environnement dont je parlais tout à l'heure et grâce à ça en moins de 200 millisecondes on fait une requête et on est capable de s'engager dans un cercle vertueux puisque finalement de la donnée qu'on collecte on va proposer de l'offre on va pouvoir mieux connaître le vacancier et jouer dans un schéma de ce type qu'on a tous trouvé plus ou moins sur le web celui-là c'est ma version mais on en trouve plein le parcours pendant le séjour gravir le phare des baleines déguster la meilleure glace à la martinière sur le port de Saint-Martin de Ré trouver la bonne piste cyclable pour rejoindre son hébergement se baigner dans les rouleaux à la plage au bois plage en Ré et terminer boire un verre au pied du pont de l'île de Ré pour rentrer à la Rochelle le soir c'est un parcours d'une journée classique mais qui se fait sans contact digital sans recommandation et pourtant on s'en pose des questions et pourtant on a envie d'améliorer la qualité de son expérience touristique on ne veut pas perdre son temps en vacances on veut avoir des émotions donc voilà un petit peu le schéma que nous proposons de construire avec le roadbook en ayant à la fois placé l'humain au centre du dispositif en ayant pour objectif de capter la data pendant le séjour et en y intégrant des dispositifs d'automation je vous remercie merci merci beaucoup Jean-Marc reste parmi nous on va voir est-ce qu'il y a des questions dans la salle j'en vois peut-être non 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 derrière toi après peut-être ok est-ce qu'il y a des questions sur le chat on a eu une remarque une question sur le chat une personne qui nous dit que ça fait penser à de l'internet de séjour est-ce le cas bien sûr réponse courte parfait oui mais peut-être un peu revisité si on le compare à des solutions existantes merci donc une solution d'appui du conseiller en séjour peut-être qu'il n'y a pas ok très bien merci beaucoup merci Jean-Marc donc une dernière présentation donc là qui sera du coup à distance donc on va se connecter avec Serge Brigliano donc de la plateforme Happy Day la plateforme Happy Day que je pense que beaucoup de personnes connaissent donc un entrepôt de data Serge vous êtes en ligne avec nous on vous voit on vous entend bonsoir bonsoir à tous oui c'est bon on va peut-être un petit peu augmenter le son en tout cas pour ceux qui sont ici dans la salle Serge c'est à vous en 5 minutes d'accord et bien merci beaucoup merci beaucoup pour cette invitation pour ma part je suis désolé je ne suis pas le CEO ma PDG est partie faire travailler un petit peu la relance économique tester le tourisme de l'autre côté pour ma part je suis un peu plus habitué à parler à des serveurs qu'à faire des pitches donc ne m'en veuillez pas de notre côté on n'est pas une start-up on n'est pas une start-up et on a on a bientôt on a bientôt 17 ans en fait donc bientôt bientôt majeur notre raison d'être sur sur Happy Day c'est de faciliter la mise en relation en fait entre tous les acteurs de l'écosystème touristique de manière à accroître l'économie l'économie locale l'ambition d'Happy Day c'est de faciliter la mise en relation justement des trois communautés qui ont vraiment besoin de travailler ensemble les acteurs territoriaux d'un côté les fournisseurs de services et les socioprofessionnels socioprofessionnels hôteliers restaurateurs etc Happy Day c'est à la fois un réseau et un écosystème qui permet aux acteurs d'avoir accès à un ensemble de services numériques pour produire et valoriser de la donnée touristique c'est très joliment dit globalement on est l'outil métier en fait des offices du tourisme CDT CRT fait par et pour les utilisateurs le but étant en fait de mutualiser ce qui coûte cher pour pour augmenter les retombées donc la première diapositive ça sera l'histoire de l'histoire d'Happy Day historiquement on a commencé en 2004 on était une base de données touristiques on a évolué vers une plateforme collaborative de manière à partager en fait la donnée à pouvoir travailler ensemble les fournisseurs de services nous ont rejoint au fil du temps ce qui a créé en fait l'écosystème que nous sommes aujourd'hui et dans les fournisseurs de services j'en profite pour saluer tous les petits pitchers de ce soir qui font partie du réseau ou qui tournent autour vraiment pas loin Quelques chiffres pour Happy Day donc ça c'est la slide suivante Happy Day en tant que premier réseau d'information touristique en France on ne couvre pas la France entière mais trois régions 26 départements un territoire d'outre-mer on a 1400 clients 25 000 comptes utilisateurs et on a dépassé les 400 000 offres touristiques parce que les données datent de février donc depuis on les a franchis notre objectif global à moyen terme c'est de devenir le plus grand écosystème en fait de data et de services du secteur du tourisme en France ça c'est un objectif à 5 ans ça tombe bien concernant la roadmap maintenant c'était sur la sur la dernière slide mais si vous les voyez c'est pas forcément si vous les voyez pas c'est pas forcément très grave vous inquiétez pas et puis si vous les voulez je pourrais vous les transmettre l'idée de la roadmap en tout cas c'est de croiser de la donnée touristique avec des données qui proviennent d'autres sources des transports de la téléphonie de la météo etc de faire en sorte en fait d'arriver à croiser ces données et à pouvoir les interroger pour ça ça demande de refaire une partie de la plateforme qu'on a aujourd'hui et de mutualiser surtout la liaison et la livraison en fait de la donnée parce que globalement c'est ça qui coûte cher on va oui excusez-moi donc dans vos présentations on n'a pas réussi en tout cas à suivre votre présentation alors je me retourne aussi vis-à-vis du technique parce qu'on du coup on n'avait pas mis dans la linéarité des présentations voilà ok c'est bon c'est reparti donc ça la première cette première slide on peut la passer ça c'était sur l'historique on peut passer à la deuxième slide s'il vous plaît passer à la deuxième slide voir la dernière même voir la dernière je voulais vous les ai donné il n'y a pas la carte ok excusez-nous merci c'est à vous Serge aucun souci merci et donc je vous disais on va travailler sur dans la roadmap on va travailler sur la mise en place d'API enrichie en fait livrée à la fois du tourisme et de la donnée extérieure créer des moteurs de recherche qui permettent de croiser les deux en temps réel c'est à dire typiquement je veux un hôtel qui accepte les chiens ça je suis sur de la donnée touristique mais disponible dans deux jours là je suis sur de la disponibilité et tout ça en fait ça fait qu'une seule demande donc potentiellement il faut arriver à y répondre donc ce moteur de recherche croisé nous permettra de le faire la livraison aussi d'API en temps réel de manière à ce que tout puisse suivre le monde s'accélère aujourd'hui on a vraiment besoin de rattraper justement le temps sur la livraison de données tout ça pour mener au final à un channel manager qui permettra à chacun chacun de nos membres de partager la donnée avec différents canaux de diffusion aujourd'hui on est obligé en fait pour pouvoir travailler avec la donnée d'être soit membre soit de travailler pour l'un de nos membres au terme de la roadmap que je viens de vous présenter là globalement les alors à la fois nos membres pourront proposer des sets de données très fabriqués avec de la donnée croisée et on a aussi tous les fournisseurs de services diffuseurs et autres qui auront besoin d'une donnée pourront venir demander à nos membres de participer sur typiquement le set de données dont ils ont le plus besoin voilà c'était tout pour moi et désolé j'ai dépassé un petit peu non mais ça va merci beaucoup merci beaucoup on vous applaudit ici en tout cas pour les personnes qui se présentent ici à Paris au hub des territoires de la banque des territoires donc peut-être est-ce qu'il y a une question que vous souhaitez partager avec Serge donc je pense en tout cas au niveau des start-up beaucoup de personnes connaissent Happy Day voire même par cœur voire même sont membres d'Happy Day voilà est-ce que d'autres personnes dans la salle oui non une fois deux fois trois fois non en tout cas merci beaucoup donc on va revenir peut-être à la slide merci voilà si pour ceux qui sont en ligne donc je crois il y a une petite centaine de personnes en ligne avec nous si vous n'avez pas pris les coordonnées de telle et telle start-up n'hésitez pas à envoyer à Elodie Geoffroy donc opentourismelab.com vos questions et on aura le plaisir on sera ravis de faire les mises en relation et de renvoyer l'ensemble de ces questions donc voilà donc j'espère que ça vous a aiguisé l'appétit en tout cas sur des cas d'usage de data ces jeunes entrepreneurs sont à votre disposition pour améliorer vos performances donc rendez-vous dès demain pour ça à très bientôt au revoir applaudissements applaudissements au revoir